Salut, salut, bienvenue à l'actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son cloche, j'espère que tu vas bien, merci de partager, de liker, de commenter, c'est très important, si je veux avoir des abonnés à ma page Facebook, je veux des abonnés partout, autant sur mon site web que YouTube, que Odyssée, que Rambo, que Twitter, je suis partout, mais vu que je recommence une nouvelle page Facebook, ça me prend plus d'abonnés, donc merci beaucoup de t'abonner à ma page Facebook, c'est très très apprécié, une bonne petite capsule ici, parce que, bon, GND, ok, de Québec solidaire, je dis tout en solidaire, tu sais, il a gagné une partielle, ok, dans Saint-Anne, Saint-Anne, puis là, il arrive à, bon, il a fait du porte-à-porte, t'sais, fait que j'ai fait du porte-à-porte, puis les baisses d'impôts que vous proposez, puis les logements en passant, là, dans votre, parce que dans la publicité, les logements abordables, il n'y en a plus de logements abordables, c'est de la foutaille, ça, t'sais ce que vous avez dit, puis les baisses d'impôts pour une madame qui gagne 30 000 piastres, c'est juste 100 quelques piastres par année, versus 800 piastres pour un PDUG qui gagnerait 100 000 piastres par année, par exemple, t'sais, des disparités comme ça dans les pots, c'est même pas ça, mais là, mon lego, il va te pogner ça au bon, ok, puis il va te rentrer dans mon QS, là, dans mon GND, plutôt, là, puis tu vas voir, mon GND, là, un peu pugnace, là, j'en dirais, t'sais, il aime vraiment pas ça, puis mon lego, il se sent, puis t'sais, il en rajoute, c'est une bonne petite capsule, écoute ça, là. Écoute ça. Merci, madame la présidente. J'ai fait pas mal de porte-à-porte dans les dernières semaines, j'ai rencontré des centaines de gens, et si le premier ministre m'avait accompagné, il y aurait constaté deux choses. D'abord, à part sur ces pancartes électorales, il n'y en a plus des logements abordables à Montréal. De deux, il n'y a plus grand-chose en fait d'abordable au Québec en général. On a rencontré une femme de 39 ans qui travaille dans un dépanneur et qui nous a dit, je la cite, « j'arrive même plus à me payer un pot de mayonnaise ». Il fut un temps au Québec, madame la présidente, où travailler à temps plein, là, fort, ça nous faisait entrer dans la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est les banques alimentaires qui sont pleines de travailleurs. Il fut un temps où entrer dans la classe moyenne au Québec, ça voulait dire pouvoir s'acheter une maison. Aujourd'hui, la classe moyenne est écrasée par les loyers et les intérêts qui montent. Là, le budget s'en vient. Le premier ministre a l'intention de baisser les impôts de la caissière dont je viens de parler, de 128 $ par année. Ça, c'est 35 cents par jour. Et en même temps, il a l'intention de baisser les impôts du PDG qui possède la chaîne de dépanneurs où la caissière travaille, de plus de 800 $ par année. Bref, il va en donner plus à ceux qui en ont plus, puis moins à ceux qui en ont moins. J'aimerais ça qu'il nous explique dans quel univers c'est juste ça pour le monde au Québec. Tu sais, sa question est bonne, puis son petit plaidoyer, on pourrait dire, sa mise en scène, elle est vraiment bonne aussi. Tout ce qui sort de sa bouche, j'achète ça. C'est vrai, tu sais qu'avant, dans la classe moyenne, ceux qui travaillaient fort, automatiquement, ils avaient accès à la classe moyenne. Ils pouvaient survivre, ils pouvaient vivre. C'est quand même décemment. Aujourd'hui, les deux, il faut qu'ils travaillent, puis tu t'en vas dans les places pour aller chercher du manger. C'est écœurant, là. Puis là, tu proposes des baisses d'impôts, mais les baisses d'impôts, ça va avec combien tu fais par année, tu sais. C'est ce qu'il dit pas là, puis vous êtes incontable pour comprendre ça, là. On sait bien que quelqu'un qui gagne 39 000 piastres par année paye déjà beaucoup moins d'impôts que quelqu'un qui en gagne 100 000, par exemple. Tu sais, son taux d'imposition, je parle là. On rentre pas là-dedans, là, mais on s'entend. On comprend. Tu sais, quelqu'un qui fait 1 000 par année, moins de 20 000 par année, il paye zéro d'impôts. Tu sais. Fait que lui, il va avoir zéro d'impôts. Il va avoir zéro de diminution d'impôts. C'est sûr qu'il en paye zéro, là. Il va pas avoir... Tu sais. Fait que ça, bon, on occulte ça, mettons qu'on oublie ça, là. Mais là, tu te dis OK. Fait que là, le gros, là, tu sais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il va y répondre? Tu sais. Mais là, tu sais, le gars, il a une facilité pour, comme, changer, tu sais, de prendre une partie de la question, puis taper là-dessus. Puis c'est ce qu'il va faire quand il va dire « Tu te parles, tu te portes ta porte ». Tu vois-tu, ça, en effet, tu te portes ta porte? La réponse du premier ministre. Oui, Mme la Présidente. Le chef du deuxième groupe d'opposition nous dit qu'il a fait du porte-à-porte dans Saint-Henri-Saint-Andre. Il y a des gens aussi de la CAQ qui ont fait du porte-à-porte dans Saint-Henri-Saint-Andre. Saviez-vous ce qu'ils m'ont dit, qu'ils entendaient? C'est qu'il y avait des représentants de Québec solidaire qui faisaient du porte-à-porte pour parler contre la loi 96, contre la protection du français. Avec des documents d'anglais. Avec des documents d'anglais. C'est ça que faisait Québec solidaire dans Saint-Henri-Saint-Andre. Parler contre la loi 96. Pourtant, ils ont voté pour cette loi-là. Ils ont voté pour cette loi-là. Exact. Puis parler contre la protection du français. Il faut le faire. Là-dessus, pour une fois, c'est assez d'accord avec le chef du troisième groupe d'opposition. Mais là, il va y répondre à cette question, mais quand même, tu as voté. Si le PQ, il a voté contre la loi 96 parce qu'elle ne va pas encore assez loin pour le PQ. Mais même pour Québec solidaire, quand il a dit qu'on ne vote pas par dépit parce que c'est mieux que rien, c'est comme ça qu'il avait justifié le fait qu'il avait voté pour la loi 96, là, hein, tu le sais, sur la langue française. Mais là, il s'en va en élection, puis dans un comté anglophone, tu sais, avec des pamphlets anglophones, puis il parle anglais, puis il ne parle jamais du français, puis il parle même contre la loi 96, comme quoi c'est une discrimination, puis c'est pas bon pour vous autres, puis on est là, puis tu sais. Plus que les libéraux ont pu faire, même, tu sais, tu sais, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour gagner l'élection, finalement? Non, Mme la Présidente, concernant Accès-logis. Le programme Accès-logis, en moyenne, ça prend quatre ans pour construire un logis. C'est beaucoup trop long. Donc, la ministre de l'Habitation travaille très fort à mettre en place de nouveaux programmes pour le faire à l'intérieur de deux ans. Donc, ce qui est important, ce qui est important, c'est le délai de construction. Il y a de l'argent qui est disponible actuellement. Il y en aura peut-être d'autres dans le budget, mais le défi, c'est de construire plus vite. Je ne comprends pas pourquoi Québec solidaire continue de protéger la bureaucratie et veut qu'on continue à passer par un programme qui prend, en moyenne, quatre ans. Tu sais, imagine. Là, il répond, en tout cas, peut-être pas sur les impôts, parce que là, il y avait plusieurs pans, sa question, tu sais, en tous les sens. Excuse-moi. Mais il répond au niveau du logement. Puis là, moi, j'aime sa réponse. Parce que c'est sûr que si tu vas avec Accès-logis, ça prend quatre ans. Il ne sera même plus au pouvoir quand que ça va arriver. Fait que lui, il veut avoir des résultats, le gars. Puis ça, c'est tout à son honneur. Moi aussi, je veux qu'il y ait des résultats. Fait qu'il veut faire en sorte, s'il veut qu'il y a des programmes qui ne sont pas bons, d'en créer un autre qui va aller plus vite. L'argent est là. Il y a du goût. Il faut passer des logements. Jusqu'à là, ça va bien. Check la face de Gabrielle Nadeau-Dubois. On sent qu'il y a une cratie de cœur. Première complémentaire. Parce qu'il n'y a pas bien plus. Pourquoi c'est juste, ça? C'est parce que tu n'es pas fort en chiffres, il faut le dire. On le sait, tu n'es pas fort en chiffres. C'est normal que la personne qui paye moins d'impôts, quand on va faire une baisse d'impôts, avoir ça. C'est sûr que automatiquement, le gars, il ne dirait pas une affaire de même, mais c'est ça la grosse logique sale. Pourquoi que l'autre c'est 800$ pour l'autre, c'est 100$ par année, à peu près? C'est parce que lui, il paye 50 000$ d'impôts, puis elle en paye 12 000$. Mettons, je ne connais pas sa vraie quête, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais quand même que plus que tu fais de l'argent, ça ne m'est jamais arrivé encore, mais plus que tu fais de l'argent, plus que tu payes d'impôts. Tu sais, moi, plutôt, on rêve de payer 500 000$ d'impôts par année, là. M. le Premier ministre. C'est quand même spécial, Mme la Présidente. On vient d'entendre le chef de Québec solidaire nous dire qu'il est fier de ça, de s'être promené porte-à-porte en Saint-Henri-Saint-Anne pour dénoncer la loi 96, pour dire qu'il faudrait offrir plus de services aux anglophones, moins défendre le français. Il est fier de ça, il trouve ça drôle, Mme la Présidente. Maintenant, oui, la CAQ veut défendre la classe moyenne. Oui, la CAQ veut remettre de l'argent dans le portefeuille de la classe moyenne. Oui, la CAQ est contre les taxes orange de Québec solidaire. Deuxième complémentaire. Il aime ça, le premier ministre, utiliser la langue puis l'immigration pour faire diversion des enjeux qui touchent les gens au jour le jour. Je reconnais le leader du gouvernement. Question de règlement? Présidente, c'est tout à fait. Québec solidaire a envoyé des dépliants unilingues anglophones au comté. Est-ce que Québec solidaire est fier de ça, de faire en sorte... Bon, je suis debout! Elle s'est décoeur parce que c'est lui qui a fait la loi, là, en 96, M. Gerlin Barrette. M. le leader du gouvernement, je suis debout. Tout le monde à genoux, je suis debout! Non, je vous entends bien. Alors, nous allons poursuivre dans le respect de tous et chacun. J'aime entendre les réponses et j'aime entendre les questions. M. le chef, poursuivez. Je ne laisserai pas le premier ministre faire diversion. Je veux qu'il réponde à ma question. Il a-tu le courage d'y répondre? Il dit qu'il aime ça aller sur le terrain. S'il allait sur le terrain rencontrer une caissière qui fait 30 000 par année, comment il justifierait qu'il baisse les impôts de cette femme-là de 128 $, mais qu'il va baisser les impôts du PDG de 800 $. Comment il expliquerait ça, le premier ministre, à ces femmes-là qui travaillent fort? Comment? Comment? La réponse du premier ministre. Moi, je dirais, je suis à gagner 500 000 par année et puis à avoir la même déduction d'impôt que lui. C'est ça pareil. Franchement. Je comprends que le chef de Québec solidaire est gêné. Parce que pour gagner un comté, il a fait une compétition avec le Parti libéral pour être le parti qui défend le plus l'anglais. Il sent que ça le fait chier, tu sais. Qui est le plus contre la protection du français. Maintenant, je rappelle au chef de Québec solidaire que l'année dernière, le ministre des Finances a envoyé un chèque de 500 $, ensuite de 600 $, que les baisses d'impôts commencent pour les plus bas salariés et que oui, la classe moyenne mérite aussi d'avoir plus d'argent dans son portefeuille. Mais là, il cite vraiment, tu as vu la joute politique. Il a senti mon logo quand il a parlé du porte-à-porte, il a sauté sur l'occasion. Parce qu'il voulait dire ça, mais comment c'est pas ça de même, tu sais. L'autre, il a ouvert la porte quand il a dit, j'ai fait du porte-à-porte, puis on a entendu ci, puis ça. L'autre, il dit, ouais, parfait, moi aussi, j'ai entendu, j'ai fait du porte-à-porte, mon équipe, puis on a entendu plein d'affaires, là. Tu sais, comme quoi, tu aurais parlé contre la loi 96, contre le français, toi qui as voté pour en plus, aïe aïe. Puis là, il parle d'accès logique, tata, tata. L'autre, il revient juste avec l'impôt, il parle plus d'accès logique. Puis l'impôt, l'autre, il n'a même pas répondu à ça, parce que c'est ça qu'il aurait répondu, là. Tu sais. Mais en même temps, tu veux pas que ton premier ministre des caca de 100 000, moi, je peux te dire ça. Mais tu veux pas attendre ça du premier ministre, là. Fait qu'il a eu l'idée de la question, puis il est revenu avec, pour mettre sa face dans son caca. Comme on fait avec des animaux, mais d'ailleurs, faut pas faire ça avec un animal, hein. Parce que lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il faut qu'il mange son caca. C'est pas sûr que lui, par exemple, il comprend qu'il faut qu'il mange son caca, là. Mais qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, de l'intervention, là, de Gabriel Nadeau-Dubois, puis de la manière que mon logo s'en est sorti, puis oui, il a pas répondu tout à fait à la question, mais quand même, il a quand même pas parlé, je, 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 juste, dans le fond, de la loi 96, qui a bafoué, qui s'est servi, dans le fond, pour se faire aider dans un comté anglophone, là. Tu sais, GND, c'est sûr qu'il en a profité pour faire ça, mais il a quand même dit, là, pour l'axélogie, on sait maintenant qu'il veut accélérer ça. Fait que ça, c'est positif. C'est ce que ça nous a permis de comprendre. Mais on voyait, là, dans la face de GND, puis dans son attitude générale, là, sans être déstabilisé, je dirais pas qu'il était déstabilisé, mais il a pas aimé l'angle, même pas, pas en tout, là, que le gars a pris, là, pour y mettre ça dans la face, dans le fond, là, tu sais. Parce que tout le monde entend ça, là. D'ailleurs, partage ça, là, que tout le monde le sache, là, que Québec solidaire, c'est des opportunistes crasses, là, écœurants, là, c'est payant. Fait que, commente-moi ça. J'aimerais bien ça que tu me partages ça, hein. Passe une belle journée. Merci de m'encourager tout le temps. C'est super. Merci beaucoup. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour une autre sur la cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada